Bonjour Abdoulaye Loum, vous êtes le président de l'association des hémophilies. Chaque année, le 17 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hémophilie avec pour objectif de sensibiliser un large public aux réalités d'une maladie peu connue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. Vous êtes le président de l'association sénégalaise des hémophilies Abdoulaye Loum. Avez-vous des chiffres sur le nombre de cas au Sénégal ? Des spécialistes ont décrié l'insuffisance du nombre de cas diagnostiqués. Effectivement, déjà je vous remercie pour l'invitation qui nous permet de parler de l'hémophilie. Donc par rapport aux chiffres, actuellement nous sommes à un peu plus de 400 personnes qui ont été dépistées et suivies, qui ont des troubles de la coagulation, en l'occurrence hémophilie. Donc comme vous l'avez dit, c'est une maladie peu connue, aussi bien justement le côté médical que le côté de la population. Et comme les spécialistes l'ont dit, on a une prévalence de 1 sur 10 000, c'est-à-dire sur chaque 10 000, en principe, on devrait trouver un hémophile. Rapporté à la population sénégalaise, on devrait se retrouver à date avec 1 800 et nous nous retrouvons avec un peu plus de 400, donc le gap est important. C'est important et c'est énorme. Il faut une sensibilisation dans ce sens. Oui, il faut une sensibilisation. C'est à cet effet même que, dans ce sens même que l'association s'active, parce que nous nous sommes organisés et nous avons des cellules régionales au niveau de 5 à 6 régions, pour nous permettre de faire de la sensibilisation en local. Et au niveau national aussi, nous avons des programmes que nous suivons en partenariat avec les médecins et le ministère, en l'occurrence la division de la guide contre la maladie. Le thème de cette année, c'est accès équitable pour tous les troubles de la coagulation que vous inspire cette thématique. Et dites-nous, qu'en est-il de la prise en charge ? C'est un aspect important, Loum. D'accord. Effectivement, c'est un aspect très important. D'ailleurs, même c'est le principal point bloquant que nous avons, parce que la prise en charge, si je me permets, je reviens un tout petit peu sur les symptômes. Justement, c'est important. Oui, allez-y. Oui, l'hémophilie qui est une maladie du sang qui est caractérisée par un temps de sèdement qui dure plus longtemps que la normale. Donc, une personne atteint d'hémophilie, lorsqu'elle se coupe ou bien lorsqu'elle a une hémorragie interne, normalement, elle doit prendre son traitement. Dans le traitement, nous les appelons les concentrés de facteurs. Nous avons les concentrés de facteurs 8, les concentrés de facteurs 9, ainsi que celui de 7. Cependant, ces médicaments-là ne sont pas commercialisés au niveau du Sénégal. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un traitement, nous sommes obligés d'attendre que la Fédération mondiale de l'hémophilie nous fasse des dons. Nous allons y revenir. Mais déjà, comment vous vivez avec cette pathologie ? C'est une maladie vraiment qui t'empêche de vivre comme tu vois, mais qui ne t'empêche pas de vivre comme tu vois. Mais il y a beaucoup de restrictions. Un hémophile n'a pas le droit de jouer au foot. Un hémophile n'a pas le droit de conduire des vélos. Il n'a pas le droit de faire de la lutte. Il n'a pas le droit de faire des sports de combat. Donc, c'est en permanence de faire attention, éviter de se cogner. Donc, du coup, vous voyez, avec une personne d'un certain âge, c'est possible parce que cette personne peut savoir que celle-ci est à éviter. Mais imaginez un peu avec les enfants qui sont très difficiles à gérer. Donc, du coup, c'est un peu compliqué à leur niveau. C'est pour ça que souvent, nous avons des enfants qui sont souvent admis au niveau des hôpitaux ou bien au niveau du Centre National de Transfusion Sanguine pour pouvoir bénéficier du traitement. Donc, vous êtes limité avec cette maladie ? Oui, très limité même. Oui. Dites-nous, maintenant, le thème de cette année, c'est accès équitable pour les troubles de la coagulation. Que vous inspire cette thématique ? Dites-nous, oui, vous avez commencé avec la prise en charge. Oui. Déjà, par rapport à ce thème, parce que, comme vous le savez, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Mais en adéquation avec la Fédération mondiale, nous sommes dans une dynamique de pouvoir faire un plaidoyer pour les troubles de la coagulation qui ne sont pas connus, en plus de l'hémophilie. Raison pour laquelle, dans un souci d'intégration et d'inclusion, nous avons ce thème pour cette année qui est axé pour tous les troubles de la coagulation. En même temps que nous faisons le plaidoyer pour l'hémophilie, nous faisons aussi le plaidoyer pour tout ce qui est trouble dans la coagulation, à Savard, Villebrandt, etc. Oui. Donc, c'est ce qui résume un peu la thématique de cette année. C'est un peu cher au Sénégal ou bien c'est difficile, avec la prise en charge? Déjà, je donne un exemple. Lorsque vous êtes enrhumé, vous allez à la pharmacie, vous demandez un médicament pour le rhume en vous le vendant. Un hémophile qui saigne ne peut pas aller au niveau de la pharmacie pour acheter ces médicaments-là. Difficile. Non seulement il est cher, mais il n'est pas commercialisé au Sénégal. D'accord. La disponibilité maintenant des médicaments est le principal problème. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, des médicaments sous forme de dons de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et si la Fédération arrêtait les dons, l'Homme? Je vous laisse un peu imaginer. Si la principale source ne fournit plus ces médicaments, ce qui veut dire que nous, nous ne pourrons plus faire le traitement. Et nous sommes vraiment exposés, je dirais même, à des risques fatales. Parce que, comme vous le savez, le sang est quand même assez important dans la vie. Les personnes mortes se coupent ou bien a une blessure grave, continuent à saigner et ne disposent pas de médicaments qui puissent se permettre aujourd'hui de pouvoir arrêter le saignement de façon efficace. Donc, nous courons vers des conséquences assez tragiques. Les médicaments ne sont-ils pas disponibles en pharmacie? Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est difficile, il faut remédier à cela. Oui, oui. Non, en 2017 ou 2018, ces médicaments ont été mis dans la liste des médicaments d'urgence. Mais depuis 2018, la disponibilité n'est pas effective. C'est-à-dire, les médicaments ne sont pas mis à disposition des hémophiles pour qu'ils puissent être utilisés adéquatement. Un autre problème, là, il s'agit de la décentralisation des médicaments dans les régions avec les cellules régionales. Que faire pour résoudre ce problème? Déjà, ce qui pourrait résoudre ce problème de façon définitive, c'est que l'État puisse acheter. Parce que l'État a un système de distribution à travers la peine qui est assez humilé. Donc ça, ça devrait régler le problème de façon définitive. Mais actuellement, nous, on est obligé, en fait, avec les moyens du bord et avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine, de pouvoir trouver le moyen d'assimiler les médicaments, là, au niveau des régions, alors que le circuit utilisé n'est vraiment pas adéquat et ne répond pas aux normes de transmission des médicaments. Et les Pras dans les régions, c'est le démembrement de la PNA? Oui, mais le souci, c'est que nous recevons son formule d'eau. Et quand ça arrive, le médicament est stocké au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Donc ce qui est un peu difficile, la transmission, on ne peut pas utiliser le circuit des Pras, comme vous l'avez dit bien, de la PNA. D'après ce que je sais, parce que le médicament n'est pas stocké au niveau de la PNA, donc le circuit de transmission ne peut pas être utilisé. D'accord. D'accord. Le gouvernement sortant, a-t-il fait des efforts sur cette maladie, Abdoulaye Loum ? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été mis dans la liste des médicaments d'urgence, les concentrés des facteurs, qui sont déjà considérés comme des médicaments qu'on doit prendre en urgence. Mais jusque-là, par rapport à la disponibilité des médicaments, nous sommes toujours en attente d'un acte fort par rapport à ce point-là. Et c'est que j'en profite même pour lancer un appel au nouvel gouvernement qui vient d'être installé. Justement, qu'attendez-vous du nouveau ministre de la Santé, professeur Ibrahim Si ? Oui. Qu'il puisse s'imprégner de ce dossier des hémophiles, qui quand même, depuis des années, le PNA est fait, mais jusqu'à présent, les médicaments ne sont pas encore mis à disposition, bien rendus disponibles, qu'il puisse s'imprégner de ce dossier et voir un peu comment régler le problème des hémophiles à travers la disponibilité de ces médicaments-là, que l'État puisse prendre l'engagement, soit de mettre une ligne pour pouvoir acheter ces médicaments-là, afin que la souffrance des hémophiles, c'est-à-dire ne fait qu'un hémophile soit blessé, quitte sa région pour venir jusqu'à Dacroi, prendre son traitement, ça permet. Donc, si je vous comprends bien, il faut continuer la sensibilisation avec cette pathologie. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à notre âme qui perdent la vie parce qu'ils ne savent pas que cette maladie existe. Il faut beaucoup de sensibilisation afin que la population puisse s'imprégner de ça, savoir que ça existe, connaître les symptômes et puis référer les différentes personnes pour qu'elles puissent être diagnostiquées et prises la charge convenablement. Merci beaucoup à vous, Abdoulaye Loum. Merci beaucoup à vous de nous avoir donné cette opportunité de parler de la maladie. Nous vous attendons tous au niveau du synthèse. Cette année, la célébration est faite à Dakar, à Tchesse, à Saint-Louis, à Oulak-Louga. C'est important. Au Centre National de Translusion Sanguine. D'accord. D'accord. Je rappelle que vous êtes le président de l'association sénégalaise des hémophiliers. de hémophiliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada